Supposons maintenant que par extraordinaire un malhonnête homme ait réussi à s'enrichir. Représentons-nous cet homme jouissant d'un luxe mal gagné. Il est admirablement vêtu. Il habite à lui seul plusieurs étages, des laquais veillent sur lui. Il a de plus une servante qui ne fait que la cuisine et un domestique spécialiste pour conduire son automobile. Cet homme a-t-il des amis ? Oui, il a des amis. Ah, vous croyez qu'il a des amis ? Oui, il a beaucoup d'amis. Et pourquoi aurait-il des amis ? Pour monter dans son automobile. Non, monsieur Cordier. Des gens pareils, s'il en existait, ne seraient que de vils courtisans. L'homme dont nous parlons n'a point d'amis. Ceux qui l'ont connu jadis savent que sa fortune n'est point légitime. On le fuit comme un pestiféré. Alors que fait-il ? Il déménage. Peut-être. Et qu'arrivera-t-il dans sa nouvelle résidence ? Oh, ça s'arrangera. Non, monsieur Durand-Victor, ça ne peut pas s'arranger. Parce que quoi qu'il fasse ou qu'il aille, il lui manquera toujours l'approbation de sa cons... De sa cons... De sa concierge ? Monsieur Jusserand, j'aime à croire que cette réponse saugrenue était point prémédité. Mais vous pourriez réfléchir avant de parler. Vous eussiez ainsi évité un zéro qui porte à votre moyenne un coup sensible. Ce malhonnête homme n'aura jamais l'approbation de sa conscience. Alors, tourmentez jour et nuit. Pâle. Amaigri. Exténué. Parce qu'il aura compris que... Bien, maladie ne profite jamais. Bien. Et que... L'argent ne fait pas le bonheur. Parfait.